Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça ! Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière, c'est du hotboxing du jeu Les 7 mers un jeu de Joseph Lamarca, illustré par Ivan Tessy et édité chez Critical Hut Alors vous allez voir que le jeu n'est pas encore sorti, c'est pour ça qu'il y a marqué boîte promotionnelle ça va sortir sur GameFound en campagne participative le 23 mars 2024 donc si jamais le jeu vous intéresse, si vous voulez voir un petit peu, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo Alors à l'intérieur on va trouver quoi, alors déjà on a une très 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 belle boîte vous allez voir que vous allez pouvoir y jouer de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes à l'intérieur vous allez voir qu'il y a, et ça c'est plutôt sympa, il y a un mode découverte et vous avez aussi un mode avancé, donc au début la première partie vous faites le mode découverte ensuite vous faites le mode avancé, et si jamais vous voulez jouer en solo, il y a aussi le mode solo le mode solo utilise en fait le mode avancé alors dans cette vidéo je ne vais pas vous expliquer les règles il faut que j'y joue avant, d'accord, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur mais vous allez voir que le matos est très bien et vous allez voir que j'ai regardé la règle, elle est très claire il y a vraiment des paragraphes à chaque fois où on vous indique si jamais il y a ça, si jamais il y a ça, ou si jamais il y a ça, ça vous dit d'aller à telle page c'est plutôt bien fait, et à la fin vous avez le tour d'un jeu, enfin d'un joueur ensuite la phase de maintenance, les ressources, les différentes ressources à quoi elles servent et les différentes actions qu'on va pouvoir faire alors ce que je vais faire c'est que je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et après je vous fais une mini mise en place, et on est parti alors à l'intérieur vous allez voir qu'il y a donc deux types de cartes vous avez des cartes pour la version débutant, enfin on va dire la version de découverte et après vous avez d'autres cartes pour la version avec le mode avancé ça sera le petit rond ici, alors je ne vais pas vous les déballer mais vous voyez il y a plein 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 de cartes vous allez avoir des ressources comme celle-ci on va avoir plein de cubes, on va avoir du bois, on va avoir du tissu on va avoir du rhum, on va avoir du métal, et ainsi de suite de façon à pouvoir construire nos voiles, à réparer notre bateau et à faire des échanges, ainsi de suite on va avoir nos petits personnages voilà, notre petit bateau ah, ça vous ne l'aurez peut-être pas, c'est des chocolats non je pense que vous ne l'aurez pas, merci d'ailleurs on va avoir des dés effectivement, on va faire des combats avec les pirates et on lancera les dés, et on verra en fonction du nombre de dés qui sort si on a gagné ou pas nos combats on va pouvoir, je vous l'ai dit, améliorer notre bateau en améliorant les voiles pour pouvoir se déplacer plus loin et on va aussi avoir des canons donc bien sûr vous l'aurez compris, pour combattre et être plus efficace on aura des petits perroquets, mais là je ne vais pas vous dire à quoi ça sert parce que je n'ai pas regardé encore et voilà, et après on va avoir tout ce qui est les plateaux joueurs donc le plateau de joueurs est assez grand tout est indiqué, on voit les points de victoire en fonction, vous voyez, ce sont les petites étoiles en fonction des gemmes qu'on aura récupérées là on voit les coffres pour chaque coffre, on voit que ça sera deux points de victoire pour les pièces, vous voyez on voit les planches on voit donc nos canons qu'on va pouvoir améliorer on voit qu'en fonction de l'amélioration on gagnera plus ou moins de points pareil pour les voiles bref, et là, ici c'est le stockage en effet, on ne pourra pas stocker autant qu'on veut et il y a un truc que j'ai trouvé sympa donc je n'y ai pas encore joué mais j'ai trouvé sympa c'est que si à un moment donné vous avez trop de ressources vous allez les jeter et on enlèvera toutes celles qui sont plus loin donc ça c'est pas mal voilà, et donc ce que je vous propose c'est que je construise le plateau pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressent allez, c'est parti, petite pause alors vous voyez que ça y est le plateau est mis en place on voit ici les 7 mers tout autour du plateau vous voyez, on a nos plateaux personnels avec ici, sur le côté on viendra mettre les cartes vous allez voir qu'il existe 3 types de cartes nous avons les cartes d'exploration les cartes combat qui sont des cartes rouges et des cartes de commerce où on va pouvoir faire des échanges et on voit que chaque mer a, vous voyez ici, un niveau où par exemple, elle aura plus de combat plus de commerce ou alors plus d'exploration donc ça c'est plutôt sympa vous avez ici le détail si jamais vous cherchez mais on va pas, voilà on va pas passer 3 ans mais vous voyez ici le petit symbole vous indique que certaines sont plus dangereuses que d'autres au niveau combat d'autres sont plus portées sur l'exploration ou sur le commerce et ensuite, vous voyez, on a des cartes et je vais vous montrer justement ce que ça veut dire là par exemple sur celle-ci c'est une carte exploration et donc ça veut dire que je vais lancer des dés et si j'arrive à avoir 3 étoiles je pourrais récupérer toutes ces ressources le problème c'est que par défaut on aura un dé il faudra donner de la nourriture sur l'exploration pour aller jeter plus de dés pour espérer avoir plus de ressources donc tout l'intérêt du jeu c'est est-ce que je tente ma chance ou est-ce que je prends pas de risque et tant pis quitte à perdre de la nourriture ensuite vous allez avoir par exemple des cartes combat comme celle-ci alors vous voyez que il y a des combats faciles et des combats difficiles ce bateau c'est un petit bateau il a qu'une planche donc ça veut dire qu'on va pouvoir le casser facilement et il a pas beaucoup d'attaques les boulets de canon il a un boulet de canon et un abordage contrairement à celui-ci vous voyez qu'il y a 4 bois donc ça veut dire qu'il a une solidité de 4 vous voyez qu'il est assez dangereux est-ce que vous allez vouloir vous y attaquer là est la question nous avons aussi je vous ai dit par exemple du commerce et là le commerce vous voyez si je donne 3 noirs pardon je pourrais récupérer ces ressources là et donc voilà tout l'intérêt du jeu on va aussi se placer ici vous voyez que alors par défaut on va pouvoir se mettre au même endroit sauf avec notre propre couleur mais vous voyez qu'on a un capitaine et des officiers vous allez voir que plus tard si vous jouez en partie avancée et bien un capitaine qui serait à côté d'un officier gagnerait serait plus fort et donc du coup lui il aurait le droit à tout alors que l'officier n'aurait pas le droit à faire l'action bref je rentre pas dans les détails mais voilà l'idée on va aussi mettre nos cachettes on va positionner nos cachettes pour mettre notre petit bateau alors par défaut il est debout bien sûr et si jamais vous n'avez plus de bois vous voyez vous avez des planches de bois et bien du coup hop il va être couché du coup il va falloir après le réparer et donc dans les actions qu'on pourrait faire ce sont les actions qui se trouvent ici il y en a 4 on va pouvoir naviguer donc aller récupérer des cartes tant est notre chance on va pouvoir aller sur des îles débarquer sur une île donc là c'était ce que je vous disais c'était faire de l'exploration je vous rappelle la carte elle était ici par exemple vous avez les petits symboles de l'île vous allez pouvoir accéder à un port donc c'est ce petit symbole là pour aller faire du commerce vous allez pouvoir rénover votre bateau donc rénover votre bateau c'est récupérer des planches de bois pour éviter que votre bateau ne tombe à l'eau ou alors si jamais vous voulez rénover votre bateau vous pouvez l'améliorer vous avez vous voyez ici d'eau de déplacement parce que vous avez des voiles et vous voyez que si vous voulez l'améliorer pour plus vous déplacer et bien ça vous coûtera vous voyez un bois et un tissu et ainsi de suite si jamais vous voulez l'améliorer pour l'attaque et bien là dans ce cas là vous voyez il faudra donner enfin il faudra construire des canons et là on vous demande un marron donc du bois et un métal et ainsi de suite donc on pourra faire ça ou alors si jamais on ne veut pas faire ces actions là on pourra juste pêcher et pêcher ça nous permettra de récupérer soit une nourriture soit un petit jeton dans la réserve voilà vous allez voir qu'il y a du rhum que vous allez pouvoir récupérer le rhum en fait c'est un joker ça va pouvoir vous aider pour vous tirer des mauvais pas voilà il y a plein de choses je vous explique pas vraiment les règles mais en tout cas c'est pour vous donner envie et puis voilà moi je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et puis bien sûr je vous ferai la vidéo dans pas très longtemps mais avant vous avez bien compris il faut que j'y joue que je le teste et ainsi de suite allez en tout cas je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à suivre la campagne qui commence le 23 mars 2024 sur GameFound ça s'appelle donc les 7 mers ciao ciao les amis je vous dis à très bientôt